Cet été, la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence fait une rétrospective ou plutôt une mise en perspective des œuvres de Gérard Garouste, le peintre et sculpteur désormais très célèbre. Nous avons la chance de l'accueillir aujourd'hui dans ce studio et on va parler de cette exposition, mais aussi en parallèle de son travail qui va de carnet de dessin jusqu'à de très grandes toiles et les indiennes que l'on avait pu voir à la Fondation Cartier par exemple, entre autres puisque sa rétrospective n'est qu'une des étapes de cette longue carrière. Alors Gérard, comment est née déjà cette exposition à la Fondation Mag ? Tout simplement Olivier Kiplin qui est le directeur de cette fondation aime bien, ça fait longtemps qu'il suit ma peinture et tout d'un coup il a eu l'idée de m'inviter, ce qui est un vrai pour moi un grand plaisir parce que j'aime beaucoup la Fondation, c'est quand même un lieu assez extraordinaire et donc voilà après nous nous sommes rencontrés pour commencer à parler des œuvres et voir un peu l'esprit qu'on allait donner à cette exposition. Alors qu'est-ce qu'on dit, une rétrospective, une exposition ? On verra tout Gérard Garouste ? Non, l'idée c'est une rétrospective plutôt sur ces dernières années, plutôt sur ces dix dernières années, même s'il y a une salle comme ça qui présente quelques petites choses anciennes. C'est-à-dire des années 80 ? Des années 80, exactement. Mais voilà, c'est pour donner un petit peu, au contraire, montrer, vous savez que l'exposition s'appelle En chemin et c'est un peu pour montrer quel est l'avenir un petit peu de ces peintures. Donc on y verra des peintures mais on y verra aussi des carnets de dessin, ce qui n'est pas très fréquent chez vous. En effet, c'est la première fois que je montre mes carnets de dessin parce que Hortense Lyon et Marc-Alain Wagnin qui ont écrit le texte de ce livre, moi je l'appelle plus ça un livre qu'un catalogue parce que vraiment le texte est très important et ils ont, quand je leur ai mis à leur disposition ces carnets pour qu'ils soulèvent peut-être des questions qui n'étaient pas très évidentes dans ma peinture, ils ont dit mais c'est formidable, pourquoi on ne ferait pas la publication de ces carnets, ça donne des clés. Et moi j'ai été un peu surpris parce que pour moi les carnets c'est un peu comme le théâtre des coulisses dans un... on présente un spectacle, on ne présente pas les répétitions. Et en fait, ils ont insisté parce qu'ils trouvaient que c'était très amusant, il y a un côté ludique de voir ces dessins préparatoires par rapport au tableau. Donc finalement, on a décidé de présenter ces carnets, une partie des carnets. Alors comment est-ce que vous travaillez avec ces carnets ? Ce sont quoi ? C'est des lectures qui viennent d'être enrichies par des dessins puis qui termineront sur des toiles ou des sculptures ? Ces carnets, je les appelle notes et croquis parce que ce ne sont pas des esquisses, ce n'est pas Delacroix qui d'un coup voit un beau paysage et qui vient croquer en pensant au prochain tableau qui... Non, moi c'est plutôt faire un croquis d'une idée que je garde comme ça, qui peut être une association à partir d'un livre que je suis en train de lire, à partir en conduisant, il m'est arrivé en conduisant tout d'un coup d'arrêter la voiture et vite de noter quelque chose pour ne pas oublier comme ça. Parce que, en fait, pour moi, ce qui est très important, tout simplement, c'est quand je suis dans l'atelier, il ne m'est jamais arrivé d'être devant une toile blanche en me disant, tiens, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui ? La feuille blanche, ce n'est pas ça. Ça n'existe pas. Il y a au contraire des tas de choses qui se recoupent et surtout, ce qui est le plus important dans ces carnets, c'est que les pages se suivent, je les oublie et d'avoir du recul par rapport à mes idées, à mes propres idées. Tout d'un coup, six mois après, je me dis, tiens, il faut chercher ça, il y a peut-être quelque chose. Donc, ça permet d'avoir un recul par rapport à soi-même. Parce que quand ces croquis sont très vite faits, sur le moment, on trouve que c'est une bonne idée, mais avec le temps, peut-être que ça ne tient pas et il faut du recul un petit peu. Vous avez parlé livres tout à l'heure en disant que les livres étaient importants. Effectivement, dans vos tableaux, on a vu Don Quichotte, on a vu beaucoup de littérature ou même de récits philosophiques ou religieux. Donc, comment est-ce que vous travaillez ? Écoutez, tout ce que vous venez de citer de Don Quichotte en passant par la Bible, en fait, c'est d'attacher beaucoup d'importance à ce que c'est qu'un mythe. En fait, les sources de notre culture. Nous, on est en Occident, le bouddhisme, je trouve ça extraordinaire, mais ce n'est pas mes racines. Et donc, dans ma culture, il y a les contes de fées, il y a les fables de la Fontaine, il y a Molière, il y a Don Quichotte aussi, il y a cet esprit occidental. Et vous savez, il y a une constante dans mon attitude, que ce soit sur mon éducation, que j'ai remis en question, que ce soit dans mes projets, etc., c'est toujours une espèce d'idée de retour aux sources. Retour aux sources. Donc, de quoi est fait ma culture ? C'est à la suite de mythes, en fait. Et c'est là, c'est une des choses qui m'a le plus rassuré, à la sortie des Beaux-Arts, par exemple, c'est de découvrir Roland Barthes. C'est son approche des mythologies contemporaines, faire une association entre le toit d'une déesse et le manteau du Christ, par exemple. Tout d'un coup, pour moi, c'est, en tant que peinte, c'est des choses qui me parlaient beaucoup. Et j'ai donc toujours voulu approfondir tout ce qu'il y a derrière un mythe, les métaphores, et d'y voir, justement, une attitude philosophique, par exemple. – Alors, est-ce qu'il faut connaître ces textes ? Est-ce qu'il faut être savant ? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup lu pour regarder une toile de Gérard Garouste ? – Écoutez, tant que les tableaux sont dans l'atelier, ils m'appartiennent, je fais ce que je veux, je me fais plaisir. Sorti de l'atelier, les tableaux ne m'appartiennent plus. Les tableaux appartiennent à celui qui les regarde. Et il ne faut pas un guide avec une casquette à côté d'un de mes tableaux en disant, vous savez, moi, je suis complètement contre, dans les musées, vous savez, les audioguides. Moi, je suis contre, pendant qu'on écoute, on ne regarde pas le tableau. Un tableau, c'est fait pour être regardé. Et moi, un pain-peinture, j'essaye au moins qu'elle révèle un questionnement. Mes tableaux sont là pour poser des questions. Ils ne sont pas là pour répondre à des vérités. Ils sont là pour poser des intrigues. Donc, ils n'ont absolument pas besoin. Alors, tant mieux s'il y a un côté subliminal et qu'on retrouve derrière mes tableaux. On se dit, mais tiens, c'est tant mieux si on retrouve Don Quichotte ou Tintin et Milou, parce qu'il y a des allusions à Tintin et Milou. Il y a des allusions aux fables de La Fontaine. – Talmud. – Oui, au Talmud. Enfin, vraiment, ça part un petit peu dans… Vous savez, il y a des associations libres, un peu comme en psychanalyse. Un individu est fait comme dans un rêve. Il n'y a pas de hiérarchie dans un rêve. Et ça, c'est une chose que j'entretiens beaucoup parce que dans mes carnets, d'une page à l'autre, ça part dans tous les sens. Vous savez, c'est comme si une grand-mère, pendant qu'elle tricote, elle pense. Elle tricote, c'est important qu'elle tricote, elle fait un pullover. Et en même temps, à chaque fois qu'elle a une idée, c'est comme si elle disait, tiens, ce n'est pas bête ce que je viens de raconter. – Et est-ce que c'est pour ça qu'on voit apparaître régulièrement votre visage ? Il y a beaucoup d'autoportraits, finalement, dans votre travail. – Alors, la peinture elle-même est un mythe. Puisque je suis peinte, le tableau par excellence, pour moi, le sujet type de la peinture, c'est non seulement le portrait, mais l'autoportrait. Parce qu'un tableau, même s'il représente un paysage, même s'il représente une toile abstraite, en fait, le sujet, c'est le peintre lui-même. Pour moi, si vous prenez Picasso qui fait Les Demoiselles d'Avignon, en fait, l'alibi, c'est les fameuses demoiselles qui sont des prostituées, etc. Mais c'est un alibi. Le vrai sujet, c'est le style du peintre, et le style nous renvoie au peintre lui-même. Donc, d'où l'idée d'aborder vraiment l'autoportrait, tout simplement. À une époque où l'autoportrait est plutôt mal vu, parce qu'on est plutôt à une époque conceptuelle. Le travail de la main est mal vu aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut faire les choses par d'autres personnes, etc. Et il y a un côté presque subversif, à dire, tiens, je vais me faire un autoportrait, ou je vais faire un portrait de commande. Un portrait de commande, je trouve ça très drôle. Alors, puisqu'on parle de style, quels sont les artistes qui vous ont marqué ? Parce que, quand on regarde votre peinture, qui est une peinture beaucoup de matière, de gestes, c'est quand même très riche, les textures que l'on voit dedans. Moi, il y a plein de noms d'artistes qui me viennent en tête, de type Franz Salz, enfin, des gens que j'aime beaucoup en plus. Qui sont vos maîtres ? Qui sont les gens que vous vénérez, on va dire ? Oui, je comprends très bien votre question. Le problème, c'est que, justement, n'ayant pas eu de maître quand j'étais au Beaux-Arts, parce que, franchement, les ateliers étaient abstraits, donc il n'y avait pas d'enseignement, finalement. Et la peinture, moi, j'attendais un enseignement classique. Donc, j'ai regardé de très près, de trop près, parce que je me faisais disputer, même, le tintoret. Vous savez, l'enseignement, l'enlèvement du corps de Saint-Marc, pour moi, il y a tout ce que j'attends de la peinture. Pour moi, c'est comme un violon dans la musique, c'est-à-dire, c'est un instrument assez parfait. Dans l'enlèvement du corps de Saint-Marc, vous avez des empattements, des grisailles, et dans le classicisme, comme ça, vous avez aussi, vous avez le gréco, tout simplement. Et puis, dans les plus contemporains, Manet. Ce regard de Manet sur la peinture espagnole me plaît énormément. J'aime la perversion de Giorgio de Quirico. J'aime bien l'idée que Giorgio de Quirico soit le contemporain de Marcel Duchamp. Parce que j'aime Marcel Duchamp, j'aime ce côté très iconoclaste, comme ça, du XXe siècle. Mais je trouve que l'attitude de Marcel Duchamp, qui fait des vues de Venise, fait un peu un pied de nez à l'avant-garde. Et j'aime bien l'idée de même ne pas être dupe de l'avant-garde. L'avant-garde est un système comme un autre. Et Duchamp a cru briser l'avant-garde en étant contre toutes les rétines du monde. Non, mais en fait, il n'a fait que de renouveler un autre aspect de l'avant-garde. Et la preuve, c'est que l'avant-garde, il en est. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit chez les artistes sont la plupart des élèves de Marcel Duchamp. Alors que ce que j'aime chez Giorgio de Quirio, c'est qu'on le considérait comme gâteux. On disait, mais ça y est, ce coup-là, il est gâteux, il se fait en Louis XIV, il refait des vues de Guardi en Malpin. Ce coup-là, il est gâteux. J'aime beaucoup ça en peinture. Merci. Alors, je rappelle que l'exposition Gérard Garouste, en chemin, puisque tel est son titre, a lieu à la Fondation Mag du 27 juin au 29 novembre. Et qu'un superbe catalogue a été publié par les éditions Flammarion, en amont de l'exposition. Et surtout, toute la partie sur les dessins préparatoires et toute cette espèce d'alphabet, de mots-clés du travail de Gérard Garouste. Donc, à lire absolument pour préparer la visite de l'exposition de Saint-Paul. Merci. Merci. Merci.